Europe 1, il est 7h47, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Ahmed Augra. Il est depuis le 1er juillet le nouveau président du CFCM, le Conseil français du culte musulman. Ahmed Augra qui devient le premier franco-turc à accéder à cette fonction à la tête du CFCM. Bonjour Ahmed Augra. Bonjour Thomas. Malheureusement aujourd'hui quand on parle de l'islam, on est obligé de parler de la terreur islamiste, du terrorisme. Nous devons trouver le moyen de détruire cette terreur islamiste sans rien lui céder de nos valeurs et de nos principes. Ça c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier devant le Congrès. Quelle est dans cette lutte qui concerne absolument tous les Français, votre rôle à vous au CFCM ? Le premier rôle je dirais en tant que président du CFCM, c'est de donner les moyens à cette institution qui représente le culte musulman, deuxième religion de France, de le doter de moyens financiers et humains pour suivre tous les dossiers. Ça veut dire quoi ? Parce qu'aujourd'hui notre faiblesse c'est qu'on a un demi permanent qui ne travaille que pour cette institution. Donc au bout de 14 ans je trouve que c'est le moment. Donc aujourd'hui c'est une affiche mais il n'y a pas grand chose derrière le CFCM avec un demi permanent ? C'est l'état actuel. Je ne suis pas là pour critiquer, je suis là pour c'est un état des lieux. Et aujourd'hui il faut qu'on ait un directeur général, il faut qu'on ait des permanents qui suivent tous ces dossiers. Que ce soit la formation des imams, que ce soit la lutte contre les usurpateurs de notre religion avec un discours théologique. Mais pour ça il faut se doter de moyens. Donc aujourd'hui vous n'avez pas les moyens des ambitions du CFCM ? On n'a pas les moyens pour je dirais aux défis qu'on doit relever aujourd'hui. La lutte contre la radicalisation, vous l'évoquez, passe par la formation des imams. Le CFCM a d'ailleurs adopté une charte de l'imam, c'était au mois de mars dernier. Faut-il que tous les imams qui prêchent en France soient formés en France ? Je dirais que ce n'est pas une nécessité, ce n'est pas ça qui résume le problème. L'idéal c'est que tout se passe en France pour ne pas avoir d'amalgame ou de malcompréhension pour résoudre ce problème politique interne de la France. Pour que ça soit mieux interprété. Non, ce qu'on a besoin ce n'est pas la formation des imams, c'est la formation des cadres religieux. Et je vais plus loin, c'est la formation du citoyen français de confession musulmane qui va avoir accès à la religion. Parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun terroriste qui est passé par la case mosquée ou par la case d'un imam attitré. C'est pas complètement vrai. C'est par d'autres. C'est pas complètement vrai, ils sont passés pour certains par des mosquées qui sont noyautées justement par des imams qui viennent de l'étranger et qui font de l'embrigadement et de faire de la religion. Pour nous ce n'est pas une mosquée. Ça devrait être fermé. Sauf que pour la jeunesse de ce pays, facialement, ce sont des mosquées. C'est pour ça que le CFM doit se doter de moyens et le fidèle, quand il rentre dans une mosquée, il doit avoir, je dirais, mosquée XYZ qui appartient à une fédération XYZ, mais membres du CFM et membres du CRC. Il faut un label en quelque sorte. Il faut un label. Tant qu'on n'a pas ça, nous on sera pris au piège en disant, on sera accusé en disant c'est vos mosquées. Non, c'est pas nos mosquées. On le dit. Et là, il y a une malcompréhension. Donc, il faut qu'on se doter de moyens pour dire que le fidèle coréen dans une mosquée, qu'il sache qu'il est membre du conseil régional du culte musulman et donc qu'il est membre du CFCM. Et ça suffira ça pour lutter contre les mosquées qui sont noyautées par des islamistes aujourd'hui ? Ça va pas suffire. Il faut, je dirais, aujourd'hui on n'est pas présent sur le terrain. Donc le vide est comblé par d'autres personnes qui ont d'autres intentions. C'est de, je dirais, fracturer cette société française et de, je dirais, de friter, je dirais, un peu les tensions qu'il y a actuellement dans les banlieues, dans les villes et partout. Mais ces moyens, vous allez les chercher où ? C'est pas à l'État, évidemment, en France, que c'est un État laïque, de financer ni les églises, quelle qu'elle soit. Vous allez chercher où ces moyens ? À l'étranger ? Il n'y a pas besoin d'aller à l'étranger. Je veux dire, aujourd'hui, il y a 7 millions de Français de confession musulmane. Il y a beaucoup d'amis qui ne sont pas musulmans, des Français qui ne sont pas musulmans, qui sont prêts aussi à aider, je dirais, les musulmans, les musulmanes pour défendre, je dirais, leur droit de vivre et leur droit, je dirais, de pratiquer leur religion. Et surtout, c'est à nous, fédération, membres du CFCM, fondateurs du CFCM, aussi, de prendre nos engagements et d'aller faire plus d'efforts qu'aujourd'hui. Ahmed Augrain, on entendait tout à l'heure, dans le journal de 7h, l'enquête de Virginie Salmen sur ces librairies parisiennes, notamment, qui ont pignon sur rue, et qui vendent de la littérature salafiste, des livres de propagande djihadiste, notamment à destination des femmes, à destination des jeunes femmes. Ça s'appelle, par exemple, « Main dans la main pour ta réussite, mon cher mari », « Femme au foyer, redécouvre ton chez toi ». Est-ce que c'est normal que des livres comme ceux-là soient en vente libre, accessibles à tous et à toutes en France ? Aujourd'hui, c'est pas en deux secondes qu'on va dire si ces livres sont salafistes, pas salafistes. Il y a un problème. Il y a, je dirais, on se pose la question s'ils sont salafistes, donc il faut que les pouvoirs publics... Après, on peut mettre le qualificatif qu'on veut, je peux vous dire des extraits, si vous voulez. Non, mais le problème, c'est pas à vous ni à moi de résoudre le problème. Si c'est des livres qui posent problème, il faut les interdire, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas en deux secondes devant, je dirais... Bon, à ce que je comprends, je voulais un extrait. « Si une femme se défait de son voile de pudeur, laisse tomber les vêtements de la retenue et de la chasteté, elle perd l'essence de la beauté, tombe de son piédestal et chute dans les bafons. » Un autre extrait, « Certaines femmes négligent le fait de servir l'époux. L'une d'elles ne se charge pas de satisfaire ses besoins comme préparée à manger, lui laver ses vêtements. Elle ne se soucie guère du rangement de son foyer, ni même de sa propreté. Tout ceci pour une seule raison, sa négligence et sa paresse est un devoir qui est obligatoire selon la vie le plus juste. » Est-ce que ça, c'est normal ? Pour moi, en tant que croyant, en tant que pratiquant, c'est pas l'islam ça. C'est tout, mais sauf l'islam. C'est des usurpateurs, pareil, je persiste. Donc c'est à nous, je dirais, de nettoyer un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais comment faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a du vide partout. Donc le CSFM a le devoir de se doter de moyens pour répondre exactement. C'est au conseil théologique de répondre à toutes ces questions avec des arguments théologiques. C'est pas un représentant d'une institution... On est d'accord, et vous n'êtes pas ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui est ministre des cultes, Gérard Collomb, est-ce que vous lui demandez d'intervenir sur des choses comme ça ? Je n'ai même pas besoin, c'est son devoir. C'est son devoir. S'il y a quelque chose, c'est à lui... C'est pour ça, il ne faut pas, je dirais, polystimiser, instrumentaliser tous les maux, surtout actuellement. Il faut appliquer la loi, simplement. Ce sont ces livres qui politisent et qui instrumentalisent notamment l'islam et qui prennent en otage les millions, notamment les 7 millions de musulmans français. Ces livres, ils véhiculent clairement une vision inégalitaire et misogyne. Pour vous, le président du CSFM, pour que les choses soient claires, une femme musulmane est-elle strictement légale d'un homme musulman ? Vous ouvrez le courant, c'est ce qu'il dit le courant, c'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde actuel, l'islam est vu dans une fenêtre des 30 dernières années. L'islam, elle a 15 ans d'histoire, elle a 15 siècles d'histoire. Regardons ce qui s'est passé pendant ces 14-15 siècles. On n'a jamais eu ces problèmes. L'islam, qui, rappelons-le, est une religion de paix. Ce n'est pas simple aujourd'hui d'être musulman en France, comme l'immense majorité des croyants ou pratiquants qui demandent juste simplement à vivre leur religion. Il y a une étude publiée par Le Monde aujourd'hui sur les fractures françaises. Les chiffres sont assez inquiétants, en fait. 40% des Français seulement considèrent que la manière dont la religion musulmane est pratiquée en France est compatible avec les valeurs de la société. Près des trois quarts ont le sentiment que l'islam cherche à imposer son mode de fonctionnement. Aux autres, 85% sont préoccupés par l'islamisme religieux. Comment vous recevez, vous, tous ces chiffres en tant que président du CFCM ? Ça nous interpelle. Je veux dire qu'il y a une malcompréhension, c'est instrumentalisé, il y a des amalgames, il y a des non-sens. Parce que nous, on n'a pas défini notre champ. On n'est pas assez précis. Donc vous, vous manquez de clarté. C'est ça, votre responsabilité aujourd'hui ? C'est ça, parce qu'aujourd'hui, c'est à nous de faire des enquêtes. C'est à nous de savoir ce que veulent nos fidèles. C'est à nous de savoir ce que le français comprend de nous. Et c'est à nous, je dirais, de s'améliorer là où il y a un manque de communication, là où il y a un manque de clarté. Mais aujourd'hui, on est faible sur ce sujet-là. Ce n'est pas pour dire que je suis faible à partie personnelle. C'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être une instance qui reste avec son moyen. Il faut se donner des moyens. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un président d'une institution qui représente 7 millions de fidèles, qui représente la deuxième religion de France, avec un demi permanent. C'est terrible, parce que depuis le début de cette interview, on entend en creux votre impuissance, malgré vous. Je ne vais pas dire impuissance, parce que ça veut dire qu'on est... Non, c'est qu'on n'est pas à la hauteur, il faut se mettre à la hauteur des défis. J'ai une dernière question qui vous concerne, vous, Amé Togras. Je le disais, vous êtes le premier turc, franco-turc. Le premier français qui a une origine turque. Voilà, c'est ça, à prendre la tête du CFCM. Alors tout ça, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un système de présidence tournante au CFCM. C'est une présidence collégiale. C'est-à-dire qu'on vous dit très proche du régime turc d'Erdogan. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous accusent, y compris au sein du CFCM, d'être une sorte de porte-parole du président turc qui viendrait mettre la main sur l'islam de France ? Je suis très proche de Macron. J'étais très proche du Mitterrand quand j'étais jeune. Je pense qu'on a à peu près le même âge. C'était la génération Mitterrand. C'est ça, tout simplement. Il ne faut pas donner plus de valeur et moins de valeur. Aujourd'hui, je suis français, je vis en France. Ma priorité, c'est les questions politiques, économiques, sociologiques et théologiques en France. Et pendant mes vacances, quand je vais en Turquie, j'essaye de voir ce qui se passe. Mais tout simplement, il n'y a pas plus de valeur que ça. Vous voyez ce qui se passe si vous voyez Erdogan ou pas ? Non, je ne l'ai pas vu, mais je pourrais le voir maintenant. Je pense que ça va se faire maintenant. À force de le dire, de le dire. Non, aujourd'hui... En tout cas, vous voulez être le garant d'un islam de France indépendant ? Totalement indépendant ? Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de légaliste. Depuis le 1er juillet, je suis le président du Conseil français de culte musulman. J'ai un mandat qui est unique, c'est de représenter mon culte et les fidèles. Pas plus et pas moins. Merci Amet Ogra. Et dans deux ans, on verra. Et dans deux ans, on verra. Merci Amet Ogra d'être venu ce matin sur Europe 1. On va rappeler un fait, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans sont en nombre les premières victimes du terrorisme dans le monde. Merci à vous et bonne journée.